Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Craft qui va vous montrer les petits trucs et astuces que vous pouvez faire sur téléphone mobile sur l'application Craft. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire rapidement, que je vais vous montrer et qui vont vous faire gagner du temps et vous faciliter la vie. Donc quand vous êtes sur votre écran d'accueil où vous retrouvez tous vos chantiers, déjà vous avez une petite loupe en haut à droite qui vous permet de chercher des chantiers. Bon, ça peut être pratique surtout si vous commencez à en avoir beaucoup. Ce qui va être intéressant, c'est qu'à gauche de la loupe, vous avez un petit logo avec un signe d'entonnoir qui va vous permettre de retrouver vos conversations archivées. Donc sur Craft, même si vous avez archivé vos chantiers, vous pouvez bien évidemment retourner sur les conversations des chantiers. Si vous avez un litige avec un riverain six mois après ou que vous avez besoin de récupérer des photos pour prouver quelque chose, vous pouvez bien évidemment y retourner et venir réactiver les conversations même si besoin. Donc si vous cliquez sur le petit entonnoir, vous pouvez en fait cocher ou décocher la partie conversations archivées. Donc moi je vais choisir de voir quelles sont les conversations archivées. Donc ça ce sont mes chantiers archivés. Et si vous reparlez, si vous renvoyez un message dans une conversation qui a été archivée, hop, automatiquement le chantier se désarchive. Vous voyez, il ne fait plus partie de ma liste de conversations archivées. Mais si je retourne sur l'entonnoir et que je retire le filtre, le chantier X43 est à nouveau dans mes chantiers actifs. Donc ça désarchive en fait le chantier et ça prévient les membres qui étaient dedans à l'aide d'une notification. Pratique. Hop, on peut le réarchiver. Donc pour rappel, pour la partie archive, je prends mon doigt, je vais à droite et je glisse vers la gauche. Je glisse. Hop, il va y avoir un petit rond vert. Je clique dessus et ça l'archive. Pour continuer du coup sur les icônes en haut, à droite du petit entonnoir, vous avez une carte géographique. Cette carte, ça va vous permettre en fait d'afficher vos chantiers sur un système de map. Donc par exemple, si vous avez un doute et que vous préférez naviguer sur un plan, vous avez en fait tous vos chantiers qui sont pointés par un petit point GPS orange. Alors orange, c'est parce que mon chantier est en cours. Vous pouvez bien sûr personnaliser les couleurs si ça vous intéresse, si c'est facturé, pas commencé, en litige. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. En tout cas, vous pouvez directement accéder à vos chantiers depuis une vue carte. Et donc si vous cliquez sur le petit rond orange, on vous dit OK, c'est le chantier BX. Et si vous cliquez du coup sur la carte, ça vous amène directement sur le chantier. Donc assez pratique si vous préférez trouver vos chantiers de façon géographique. Je vais repartir du coup en arrière avec la flèche en haut à gauche. Et je vais vous montrer deux, trois petites choses sur le panel de paramètres. Donc en haut à gauche, vous avez trois petits traits qui vont vous permettre d'ouvrir un panel. Donc vous avez la partie inviter des collaborateurs qui vous permet d'envoyer directement l'invitation par texto ou par WhatsApp ou par tout ce que vous voulez. La personne aura juste à cliquer dessus et elle arrivera directement sur Craft dans votre équipe. Et vous avez un onglet paramètres. Et donc c'est celui-là que j'aimerais vous montrer où vous avez du coup le nom, donc votre nom que vous avez renseigné au démarrage. Et vous avez un petit quelque chose quand vous commencez Craft qui est coché. C'est l'enregistrement dans la pellicule. Alors qu'est-ce que c'est l'enregistrement dans la pellicule ? C'est à chaque fois que vous prenez une photo depuis Craft, ça va venir s'enregistrer dans votre téléphone. Donc par défaut c'est coché, à vous de choisir si vous souhaitez le conserver ou pas. En tout cas de toute façon les photos Craft sont sur nos serveurs, vous n'avez pas forcément besoin de les stocker sur votre téléphone. Sauf si vous le souhaitez, bien sûr vous faites comme vous voulez. Moi par exemple je le décoche. Dernière petite chose en dessous, vous avez une petite poubelle qui veut dire vider le cache. C'est possible si vous commencez à avoir beaucoup de chantiers et des photos de très bonne qualité, qu'en fait ça prenne un petit peu de place et que Craft ait du mal à faire le tri. et qu'on vous affiche par exemple des photos d'une moins bonne qualité ou que les photos soient bleues au bout d'un certain temps. En fait vous avez la possibilité de vider le cache. Donc ça va vous permettre en fait de vider le problème finalement et que ça vienne se remettre à jour. Donc vous cliquez juste sur vider le cache, hop le cache a été vidé et le problème s'en va. Voilà, c'est une petite astuce si besoin. Et si on continue du coup vous avez le centre d'aide qui va vous ramener directement sur tous nos articles et toutes les vidéos que je suis en train de tourner par exemple comme celle-ci et la partie contacter le support qui arrive chez nous également directement. Voilà, et bien écoutez je pense que c'est tout sur les petites astuces téléphones. J'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où nous joindre. A bientôt !